Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Et bien salut tout le monde C'est XSK et aujourd'hui on se retrouve Pour les aventures de Clive Barker Fantasy Numéro 16 au Numéro 16 A la bonne Franglish Allez On va aller voir Otto Peut-être qu'il me donnera les numéros gagnants du loto Aaaaaah Peut-être que je joue Loto moi Clive, tu es là Ouais Et avec une bonne nouvelle Hugo Kupka a péri Ça alors Tous nos camarades qui ont perdu la vie à l'ancien repère Peuvent dorénavant reposer en paix Un Stolas de Loubor nous a dit que Crodrak n'était plus Le Cristalmer c'était toi également je suppose Oui, c'est une longue histoire Et t'as fait ça tout seul voyou Tu m'as manqué Clive Rien ne vaut sans chez soi Tu te sens mieux ? Beaucoup mieux Ce qui signifie que je viendrai avec toi la prochaine fois Je ne veux plus me me refondre J'y comptais bien Otto Dis-moi, a-t-on eu des nouvelles des Valedois ces jours-ci ? Tu devrais plutôt aller te reposer Si tu veux vraiment savoir, va demander ça à Viviane Merci, j'y vais Notre grand héros est de retour Et en un morceau qui plus est ? C'est aussi grâce à tes conseils Bien Mais j'imagine que si tu es venu directement me voir sans te reposer C'est que tu as ressenti une nouvelle menace toi aussi La menace Valedoise Tu as vu juste Je n'ai pu savoir ce que les Valedois voulaient de Kupka Même après l'avoir vaincu Mais le plus étrange C'est que la zone de Krodrak était infestée d'orques Des orques, Viviane On ne trouve ces créatures qu'au gris le vent Les Valedois ont dû les amener par bateau Mais alors Pourquoi secourir Kupka et envahir son cristal-mer Pour au final les laisser tous deux choix sans intervenir ? Ça n'a pas de sens Je pense que tu te focalises un peu trop sur les détails Quoi qu'il en soit Je n'ai malheureusement pas de grandes révélations à te faire pour le moment Mais c'est une parfaite occasion pour réviser Faisons donc le point sur ce pays Tu veux bien ? Le royaume de Valedo Règne en maître sur une grande partie du gris le vent Cette nation s'est forgée grâce aux conquêtes sanguinaires de Barnabas Tarm L'émissaire d'Odin La guerre d'indépendance canveroise de 849 La guerre des deux continents de 865 La campagne de Bélinus de 873 Année après année Partout où la guerre faisait rage Le royaume Valedois participait au conflit et envoyait ses troupes Pourtant récemment La nation guerrière fait preuve d'une retenue sans précédent Dans la crise militaire autour du dominion du cristal Elle n'a pas offert la moindre assistance militaire à son allié d'Almec Le fléau noir ravage une grande partie du gris le vent Mais Valedois ne semble pas convoité de terres épargnées par ce mal Comme a pu le faire Sambrek Alors pourquoi se donner la peine d'envoyer une armée d'orques Au beau milieu de Crodrak Rien ne semble indiquer que Valedois ait voulu s'emparer du cristalmer Ce n'est sûrement pas par manque d'hommes Le royaume n'a jamais lésiné sur les dépenses militaires Alors Quand verra-t-on de nouveau la bannière Valedoise Flotter sur un champ de bataille au-dessus de son primordial noir ? Quoi qu'on en pense Le retour d'Odin ébranlera profondément notre monde En résumé, je ne sais pas quels sont les plans actuels des Valedois Ces derniers temps, ils n'ont eu aucune action décisive Jusqu'à ce que leur roi cherche à manipuler Kupka Barnabas Mais nous ne sommes pas complètement dans le noir non plus Nous en saurons bientôt plus Parce que nous menons une enquête discrète Il se trouve justement que ton oncle s'est porté volontaire Pour garder un œil sur l'activité Valedoise Il se donne vraiment corps et âme pour nous On peut le dire Ce qui signifie que nous n'avons plus qu'à attendre patiemment son rapport Bon, Clive, puisque nous avons un peu de temps J'aimerais que tu ailles toi-même annoncer aux autres qu'ils ont été vengés Que Hugo Kupka est mort Le souvenir de cette triste nuit est toujours là Surtout pour les plus anciens comme Caron, Luproff ou Blackthorn Sans doute cela apaisera un peu leur longue souffrance Tu feras ça en guise de paiement pour mes leçons Je ne t'aurais jamais cru si sentimental Mais que veux-tu ? Je suis humaine, tu sais Et moi aussi, par moment, je me laisse gouverner par mes émotions Très bien, je vais leur annoncer ça Allez, allons annoncer les bonnes nouvelles Je l'ai soloté Alors, où est-ce que vous êtes mes petits choux ? Eh, la vieille pour commencer Oh, vous avez l'air contents de vous C'est vrai ce qu'on raconte alors ? Rien ne vous échappe, ma chère madame Caron C'est vrai, Kupka est mort C'est la meilleure nouvelle de l'année, ça Ça veut dire que maintenant, on pourra enfin tous se concentrer sur l'avenir Blackthorn, tu as une minute ? Pourquoi donc ? Pas le temps Je voulais juste te dire, Hugo Kupka est mort C'est pas trop tôt Je me sens plus léger tout à coup On peut donc enfin tourner la page C'est le début d'une nouvelle ère À toi de l'amener Je compte sur toi, Clive Je compte sur vous tous aussi Oh, Clive Es-tu venu étancher ta soif de savoir ? Non, mais je vais t'apprendre quelque chose Hugo Kupka est mort Vraiment ? Je n'y croyais plus Regarde, il pleure C'est un gros bébé C'est un grand jour, les enfants Ce sont des larmes de joie Nous devons aller annoncer à vos parents qu'ils peuvent enfin reposer en paix La leçon d'aujourd'hui est annulée Nous devons aller célébrer cela Allez-vous préparer Super ! Génial ! Enfin, on va pouvoir tourner la page En effet Merci, Clive Je suis impatient que tout le monde l'apprenne Arpocrate Après la mort de Kupka Ultima est réapparu J'ai besoin de savoir qui il est As-tu découvert quelque chose ? Hélas... Non Et j'ai bien cherché pourtant J'ai décortiqué tous les écrits anciens que j'ai pu trouver Mais il n'y avait rien sur lui Et rien non plus ne laisse à penser que sa trace ait été effacée des livres d'histoire En fait, c'est plutôt comme si une telle créature n'avait jamais existé Mais je l'ai vu, de mes propres yeux Je ne doute pas que tu l'aies vu Cependant, si l'on considère le point de vue des humains Ultima n'existe pas Et son influence se traduit peut-être pour eux Sous la forme de désastres ou maladies de calamités venues du ciel De calamités ? Qui que soit cet Ultima que tu as rencontré Je n'ai aucune idée de quel type d'entité il peut s'agir Désolé Pour comprendre cela, je me dois de poursuivre mes recherches Merci C'est important Bon Allons voir si Otto a du nouveau pour moi Va dormir, Clive, bordel ! Et fais des bébés à Shiva aussi Ce serait pas mal C'est Otto qui me l'a dit Alors vous pouvez me croire Sid a vaincu Kupka On n'encomnera plus jamais parler de lui Et ouais 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 c'est moi qui ai vaincu Kupka A chaque fois je veux dire Kupa Je sais pas pourquoi Ah bah si Mario, tout ça Et bah t'en as mis du temps dis donc Viviane t'a envoyé faire une corvée ou quoi ? Je voulais annoncer la nouvelle Ah C'était pour leur annoncer la mort de Kupka Je comprends mieux Et oui Viviane avait raison Ils étaient tous contents de la prendre Mais d'ailleurs j'y pense Clive Ça serait une occasion parfaite pour aller te recueillir sur la tombe des membres de notre ancien repère Je pense notamment à ceux que tu as vengés C'est vrai Bonne idée Je vais y aller Ah et d'ailleurs Tu devrais emmener Mid avec toi Depuis qu'elle est rentrée elle met plus le nez hors de son atelier Plongée dans ses recherches Ça lui ferait du bien de sortir et d'aller se recueillir sur la tombe de son père Compris Je lui proposerai Allez Là on est vraiment dans la séance Blabla Alors Faut descendre, faut descendre, faut descendre D'ailleurs pendant Blabla ça m'a rappelé la vidéo du JDG avec les émissions belges Enfin c'était plutôt canadienne mais bon Ça m'a fait rappeler ici Blabla Et en regardant avec du recul c'est bien de la merde Salut Clive Alors quoi de neuf ? Je me rends sur la tombe de ton père Est-ce que tu veux venir avec moi ? Désolée, je suis vraiment débordée là Je dois mettre au point mon dispositif de refroidissement C'est-à-dire ? Eh bien je travaille sur un petit projet C'est quoi ça ? Ça, mon Shark Live, c'est un navire grande vitesse à la pointe de la technologie actuelle L'entreprise Mon père et moi l'avons conscients ensemble Le concept repose sur un système de propulsion révolutionnaire Qui n'est pas dépendant du vent, comme les navires à propulsion vélique Le moteur à mitryl Comme il dégage beaucoup de chaleur, il lui faut un bon circuit de refroidissement Et c'est ce circuit que j'essaie de mettre au point La construction est en cours dans un endroit discret près de Canevers Et l'équipe attend mes instructions pour cette partie du navire Alors j'ai préféré rentrer pour y réfléchir Le problème, c'est qu'il faut que je termine vite Sinon ça va retarder le chantier et l'équipe commence à s'impatienter Alors pour le cimetière, ça attendra Je dois vraiment finir Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ? Merci Clive, j'étais sûre que tu dirais ça Puisque t'es motivé, tu vas m'aider pour les pièces J'ai besoin de trois composants principaux pour mon circuit D'abord il me faut une armure, un réseau de tuyaux servant à évacuer la chaleur Puis le casque, un revêtement solide pour protéger la coque Et un blindage, le bouclier, il doit résister aux fortes chaleurs comme à l'érosion C'est une armure complète, dis donc Par laquelle est-ce que je peux commencer ? D'abord faut travailler sur l'armure, c'est la plus importante J'ai le schéma et la liste des pièces juste ici Montre-les à Blackthorn, il t'expliquera C'est compris, j'y vais dès que possible Clive, je compte sur toi Tiens, tiens, l'entreprise Je me disais bien que ce nom me rappelait quelque chose J'ai été voir sur le fandom wikipédia L'entreprise est un vaisseau de FF14, de FF4 et de FF3 Et vu que Yoshida n'a techniquement jamais développé un FF de sa vie à part FF14 C'était plus un développeur à Dragon Quest Je me demande si la référence ne viendrait pas plus de FF14 que des autres Bon, allez, on va voir Blackthorn Maintenant, Edith arrive à lire même les livres sans humain J'espère que ça ne va pas être une quête à la confarme Parce qu'ils vont me demander d'aller dans des vies et aller récupérer des trucs là Moi, je veux aller tuer les gens, je veux aller tuer Odin Et récupérer les Antset Toucan Eh, Blackthorn ! Blackthorn, est-ce que tu peux m'aider ? Peut-être, dévoire de quoi il s'agit En fait, c'est pour Mead Quoi, encore elle ? J'viens à peine de lui fabriquer des outils Et qu'est-ce qu'elle veut cette fois ? Elle m'a demandé de te montrer ceci Tiens Qu'est-ce qu'elle a encore inventé ? Je me demande bien pourquoi elle a besoin de tout ce bazar Enfin, c'est faisable Mais j'aurai besoin de temps et d'aide Tu vas m'appeler Otto et Gab J'y vais Encore une histoire de corvée pour le comte de Mead, alors ? Evidemment Enfin bon, s'il faut en passer par là pour qu'elle nous accompagne au cimetière, j'essaierai Et donc, tu veux qu'on fasse quoi, exactement ? Il faudrait que vous alliez faire quelques courses Mead veut que je lui fabrique ce qu'elle appelle une armure de mitryl Elle est constituée de grands tubes métalliques, mais pour ça, il me faut quelque chose de nettement plus solide qu'un acier ordinaire Alors j'ai une idée Je vais utiliser un alliage spécial qui aurait les propriétés désirées La seule chose qui me manque, c'est les matières premières pour ce futur acier de Blacksorn Vous allez me chercher ça Enfin, pour être précis, il faut en récolter une De la poussière d'étoiles, une sorte de sable noir Les autres matériaux, un vieil ami marchand de minéraux peut nous les fournir Il faudra juste aller lui acheter Il y a plusieurs choses à faire, alors on a qu'à se répartir le travail Un de nous deux devrait aller avec Clive, ramasser du sable noir Pendant ce temps-là, l'autre pourra aller acheter le reste des matériaux Très bien Alors à toi de choisir avec qui tu veux partir en mission, Clive Hein ? Alors je peux compter sur toi pour la poussière d'étoiles ? Et tu veux qui comme partenaire de corvée entre Otto et Gab ? Otto, tu es l'homme qu'il me faut Parfait Où est-ce qu'on peut trouver cette... cette poussière d'étoiles, à quoi elle ressemble au juste ? Apparemment on peut en récolter aux abords de la rivière au sud du désert de Valkyroï Ah, ce n'est pas loin du relais de Dali Mill si je comprends bien Et on va avoir besoin d'aide pour rapporter tout ça Je partirai devant, histoire de nous trouver un transporteur D'accord, rendez-vous sur place Amusez-vous bien alors, moi je vais m'occuper des courses Gab, faudra pas te faire aranaquer sur les prix hein Non, aucun risque, c'est un ami de Blackthorne Il ferait pas ça, hein ? Alors bonne chance hein Pourquoi est-ce que ce que je redoutais vient de se réaliser ? Je suis pas fan de ce genre de quête parce que je trouve que c'est un tueur ambiance Plutôt un tueur de rythme Parce que là t'es chaud, t'as vaincu Titan, etc. Il te dit intérieurement, vas-y là, il faut qu'on continue ! Et là il t'envoie quoi ? Ouais, va chercher la poussière d'étoiles Ok Et... Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon Bon, j'espère que c'est pas loin Otto doit m'attendre Elle est mon petit Otto là Otto, je suis là Ah, Clive ! J'ai fait un petit tour et je pense qu'on devrait trouver notre bonheur par ici Tu sais quoi, il paraît que cette poussière d'étoiles est difficile à exploiter en métallurgie d'après ce que disent les gens du coin Alors c'est pas recherché, ça explique que personne ne se jette dessus et que j'en ai trouvé aussi facilement Voilà qui arrange nos affaires, on va pouvoir se servir autant qu'on veut Tout juste, allez, aide-moi Bon, il faudra peut-être que je me décide d'aller faire la quête secondaire pour avoir l'accès au chocobo moi Des ennemis arrivent ? Ah non C'est tout ? C'est ce sable noir alors Ça m'a pas l'air très spécial Ça m'a pas l'air très spécial Hum hum On peut aller dans l'eau ou pas ? Oh putain Ma liberté d'action là, Yoshida Même soif F14, on peut nager putain Oh il a fallu, il a fallu que Stormblood arrive mais On peut maintenant On peut aller dans l'eau ou pas ? Oh non Ah, c'est vraiment un tueur d'ambiance genre de quête, quoi. Bon, allez où le dernier, là ? Non. Ah. Allez, c'est bon, on peut se barrer. Allons voir où on est, Otto. Otto ! Viens ici ! Ah, dis donc ! Alors, t'en as assez ? Ça va. Je pense. Oh, t'en as trouvé beaucoup ? C'est très bien. Avec ce qu'on a à nous deux, Blacksorn devrait être content. Dis-moi, tu trouves pas que c'est sympa, cette petite sortie ? On est entre nous, tranquille. Tu sais, je voulais te dire... t'as bien mûri. Pardon ? Ben oui, je suis sérieux. T'es devenu un véritable meneur. T'es devenu un véritable meneur. Quand je t'ai vu pour la première fois, t'étais différent. T'avais comme un air de chien errant un peu effarouché. Mais maintenant, tout le monde te respecte. Tu remplis ton rôle comme un chef dans tous les sens du terme. Je n'ai aucun mérite. C'est surtout grâce à toi que tout se passe bien. Quand j'ai décidé de reprendre le nom de Cid, il y a cinq ans, tu as été l'un des premiers du groupe à me soutenir. Et en plus, tu as convaincu les autres en leur expliquant ma démarche. Je n'aurais pas réussi sans ton appui, Otto. Tu exagères, c'était qu'un petit coup de pouce. Tout ce que tu as accompli, tu l'as fait seul. C'est toi qui as gagné la confiance des nôtres, qui nous a aidés à bâtir le nouveau chapitre de nos vies. On avait perdu notre repère et on pleurait la mort de celui qui nous avait rassemblés et de beaucoup de nos compagnons. On était plongés dans un désespoir profond et tu nous as aidés à nous relever. Tu as vraiment été l'homme de la situation. C'est ça qui m'a plu chez toi. Maintenant, faites-vous un bisou. Bon, trêve de compliments. On va peut-être pas trop tarder, hein ? J'ai plus l'habitude de ce genre de besogne, moi. Mon dos fatigue un peu. On se revoit au repère, alors. Mieux vaut éviter d'en faire trop si tu te sens fatigué. Oh, je vais faire une bonne sieste en rentrant. Ça, tu peux me croire. Ah, avant de me mettre en route, je vais organiser le transport de la poussière d'étoiles. Black Sand ne trouvera rien à redire. Sur ce, on y va nous aussi, Talgor ? Tien, d'ailleurs, elle est où la catégorie ? Oh, merde ! Vous allez me dire qu'on n'y a pas encore accès ? On disait qu'il fallait aller où, d'ailleurs ? Ah non ! Ah, d'accord, je me suis gouré. Je crois qu'elle était là, en plus. J'espère que ça conviendra à Blacksorn. Blacksorn, est-ce que tu as tout ? Ouais. Ouais, c'est bon. Vous vous êtes pas trop mal débrouillés. Ça devrait suffire. C'était agréable, cette petite sortie. J'espère qu'on remettra ça bientôt. Bon, je vais m'acceler à la fabrication de cette armure de mitryl. J'en aurai pour un moment, alors si tu pouvais aller voir ailleurs si j'y suis, le temps que je m'en occupe, ça serait bien. Merci, Blacksorn. Je vais prévenir Mead que c'est en cours. Bon, je crois que je vais retourner vaquer à mes affaires. Fais-moi signe, si besoin. Pourquoi aller voir Seed ? Euh, Mead. Elle nous avait pas filé toutes les listes ? Vraiment devoir se faire chier à faire trois allers-retours entre chaque PNJ qui va nous donner une quête pour récupérer ses matériaux à la con. Putain, vous pouviez pas envoyer quelqu'un d'autre le fer ? Pourquoi moi ? Je suis le chef. Normalement, je devrais être dans mon bureau en train de faire des pensées érotiques avec Jill. Pourquoi je peux pas, hein ? Comment faire ? Voilà, Blacksorn va s'occuper de ta fameuse armure de mitryl. Excellent. Ça m'aide vraiment Clive. Alors, et maintenant ? Maintenant, c'est le casque. Mon plan, c'est de réutiliser des débris célestes. Tu es sûr que c'est faisable ? Leurs matériaux sont durs et difficiles à travailler. Justement, y'aura rien à modifier. Comment ça ? En fait, j'ai repéré une pièce qui a pile la bonne taille pour ce que je veux construire. Alors, il te suffira juste d'aller la chercher et de me la rapporter. Mon assistante te montrera l'endroit. Compris. J'y vais. Oh, Sid. C'est au sujet du casque ? Euh, oui. Mid m'a dit que tu m'aiderais. Bien. Regardez ces plans. Voilà le fameux moteur. Le principe est simple. Le mitryl y est brûlé pour générer de la chaleur. Cette combustion est ensuite convertie en énergie mécanique. Étant donné que cette réaction produit des températures très importantes, il est nécessaire d'avoir un dispositif embarqué d'évacuation de la chaleur. Or, quand celle-ci traverse l'armure, elle reste à découvert, ce qui induit un risque de propagation à travers d'autres éléments qui provoqueraient des dégâts structurels. C'est là qu'intervient la pièce qu'on surnomme « casque de mitryl ». Son rôle est de contrôler le flux de propagation de la chaleur et de la diriger dans le circuit d'évacuation, tout en induisant une baisse progressive de température. Or, pour supporter une telle chaleur, le choix se porte naturellement sur les matériaux célestes qui sont réputés pour être solides et thermorésistants. Le casque aura aussi pour fonction de protéger la partie haute de la structure des infiltrations d'eau, comme un couvre-chef. L'eau de mer comme l'eau de pluie s'évapore sous l'effet de la chaleur ambiante. Sans parler de l'érosion, ceci peut créer des phénomènes de dilatation et mettre en danger la structure de… Je crois que j'ai assez d'informations sur le sujet. Et donc Meed a dit qu'on pourrait récupérer un morceau de ruine céleste. Où est-ce qu'il se trouve ? Vers la cente de l'Auber, près de la nef déchue. Le seul problème, pour tout vous dire, c'est que j'ai eu vent d'une rumeur pas très rassurante. D'après ce qu'on raconte, il y a un terrible monstre qui rôde dans les environs. C'est pour cette raison qu'on n'est pas allés sur place nous-mêmes pour apporter la pièce. J'ai peur qu'on n'en revienne pas, si on essaie. Je vois. Donc mon rôle sera juste de vous débarrasser du monstre, c'est ça ? Ça peut se faire. Ah, formidable. Merci, Sid. Dans ce cas, nous pouvons partir tout de suite. Nous vous attendrons à proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Cid. Bon, elle est où la sortie ici encore ? Je ne sais jamais où elle est. Oh là là, qu'est-ce que c'est pas palpitant. Ça sert à quoi d'être le big boss au final ? Je sais pas, j'ai pas des hommes sous mon aile pour pouvoir faire ce genre de taf. Bon, c'est vraiment temps d'envisager le chocobo. Bon, alors, si vous voulez, on continue le jeu jusqu'à la fin et rip le chocobo. C'est quand même con qu'on ne le débloque pas à travers le scénario. Faut qu'on ne puisse pas en acheter un directement. Ah, mon Dieu ! Des ennemis de niveau 13 ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, je vais mourir ! Ouh, ouh, ouh ! Oh là là, je risque gros ! Ma vie est en danger ! Ah, ah, j'ai mal ! Ouh, ouh ! Carabistouille ! Quel combat épique, les amis ! Oh, elle est où le gros monstre ? Oh, vous voilà, Sid ! Merci beaucoup d'être venu. Alors, la pièce dont je vous ai parlé se trouve un peu plus loin, là-bas. Le fameux monstre doit être tout prêt. Vous pouvez, euh, vous en charger ? Bien sûr, je vais jeter un oeil. Ça doit être par ici. Voilà donc le monstre de la rumeur. En avant. C'est un Alliman ! Hardogayman ! Qu'est-ce qu'on s'emmerde ! Et je ne l'ai même pas eu, super ! Gros, t'es chiant ! Gros, t'es chiant ! La 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 ! Franchement, t'es mort ! Allez, go ! Et voilà ! Et voilà ! Oeil pour oeil, dent pour dent. Sid ! Vous avez réussi ! Je vous laisse vous charger du truc. Bien sûr. Euh, je ne vous retiens pas. Maintenant, notre équipe va se charger de le dégager et de le transporter jusqu'au repère. Parfait. Parfait. Je dirais à Mid que tout s'est bien passé. C'est parti. J'ai cru voir un truc. Ouais. Allez. On va voir ce qu'elle va nous demander de faire pour le troisième. Pauvre Clive quoi. Tout ce qu'il voulait c'est aller dormir et se recueillir sur les morts. Mais non, il fallait que Madame casse les couilles. C'est pas bien de mettre le deuil dans le travail hein. C'est dangereux hein. Allez s'il te plaît Yoshida. Dis-moi que t'as mis un truc simple. Genre acheter des objets à la con. Truc qui prend cinq minutes quoi. Tu pourrais peut-être aider Mide à ranger son atelier. Non, pas envie. Putain, je suis le chef ou autre bonne là ? Comment faire ? Mide, on a réussi à récupérer la pièce pour le casque. Tu l'auras bientôt. Beau travail, t'as assuré Clive. Eh bien me voilà rassuré. Et pfff. Donc il nous reste le bouclier. C'est un casse-tête. Pourquoi ? Il s'agit d'un blindage spécial, très solide. Il doit être capable de résister à de fortes chaleurs et de protéger le bateau de l'érosion. Le souci, c'est la température du moteur. Elle est tellement élevée qu'un blindage ordinaire se déforme immédiatement. Je pensais utiliser de l'acier ou des matériaux célestes, mais ça rend l'ensemble trop lourd pour une pièce montant en poupe. Avec l'armure et le casque, je suis déjà limite. Je peux absolument pas me permettre d'ajouter encore du poids à ce dispositif. Il faut une matière légère, mais qui soit capable de résister à cette chaleur. Je me demande si Arpocrate aurait une idée. Il trouvera peut-être une piste, dans un vieux livre. Le prof ? Ouais, ouais ouais, c'est sûr qu'il est très érudit. Est-ce que tu peux aller lui demander pour moi ? T'auras rien à retenir, j'ai tout noté ici. Encore mieux. Ah là là ! Ah non, c'est moi qui suis en train de grogner, là ! Ah, tous ces allers-retours inutiles ! J'ai l'impression d'être un livreur FedEx, là ! Ça devrait être réservé pour les quêtes secondaires, pas pour la quête principale ! Bordel à queue ! Arpocrate, tu es libre ? Mon petit Claref, bien sûr ! En fait, c'est Meade qui m'envoie. Regarde ce schéma. Un blindage pour un moteur à mitrille ! Les inventions de Meade m'étonneront toujours ! Alors, qu'est-ce qu'il lui faut exactement ? Elle cherche un matériau avec des propriétés spécifiques. Le blindage doit résister à la chaleur extrême du moteur, ainsi qu'à la corrosion causée par l'eau de mer, et ne pas surchauffer. Ah, et il faut aussi qu'il soit suffisamment léger. Ce n'est pas rien. Même Meade ne connaît pas de matière adaptée. Tu m'en diras tant. J'ai eu l'idée de te demander conseil. Tes connaissances pourraient nous être utiles. Eh bien, peut-être qu'il ne lui faut pas inventer une nouvelle matière, mais trouver une nouvelle approche. C'est-à-dire ? Pense au lac qui entoure notre repère. Ses eaux sont corrompues par le fléau, ce qui les rend encore plus corrosives que l'eau salée. Elles peuvent dissoudre le bois comme l'acier. Pourtant, nous avons réussi à aménager le repère sur le lac et nous pouvons même y naviguer. C'est vrai. Mais Bardolph doit utiliser beaucoup de vernis pour protéger le bois. Et Obélos est toujours en train d'enduire ses bateaux de... de poids. J'ai compris. D'anciens écrits sombres et coins parlent d'une mixture appelée rosée de lune. Elle serait capable de résister aux flammes les plus intenses. Autrefois, on enduisait les murailles des châteaux de ce produit pour les protéger des attaques ennemies ou des dégâts provoqués par le feu des dragons. Il faudrait pouvoir en fabriquer. On pourrait en enduire un matériau déjà robuste en combinaison avec un produit anticorrosion. Pour ce qui est du support et de la méthode d'application, Bardolph et Obélos devraient en savoir plus que moi. Je me propose d'aller leur parler afin de sonder leurs connaissances. Aurais-tu l'obligence de rassembler les ingrédients nécessaires ? Pendant ce temps, je continuerai mes recherches, que ce soit dans les livres ou auprès de nos deux amis. Quel plaisir d'utiliser la sagesse de nos ancêtres à des fins si modernes ! Merci, Arpocrate. Je crois que je vais faire comme toi, et demander de l'aide. Alors, vous avez besoin d'un coup de main ? C'est ça. Moi, je me charge d'acheter les ingrédients. Qui veut m'accompagner ? Ça ira plus vite. Pour ma part, j'aurai besoin d'une assistante douée pour la recherche comme pour les travaux pratiques. Vous êtes partante ? Bien sûr. Ouais, j'avoue, ça m'intrigue. Merci. En fait, je ne sais pas qui choisir parce que vous feriez toutes les deux d'excellentes assistantes. Ne pouvant faire face à ce dilemme insoluble, je te laisse décider, Clive. Alors, Clive, as-tu pris ta décision ? Qui va t'accompagner pour aller faire les courses ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Je vous ai préparé une liste de commissions. Tiens. Un œuf de chocobo blanc ? Un fruit de pépio ? Tu es sûr que c'est la bonne liste ? Tous ces ingrédients ont l'air culinaires. Pourtant, la rosée de lune n'est pas faite pour être mangée. Je sais que les ingrédients ont l'air ordinaires. Mais ils ont des effets tout à fait intéressants. Il y a quelques siècles, ils étaient très demandés. D'ailleurs, il paraît que leur popularité risquait de les mener à l'extinction du temps qu'on utilisait la rosée de lune. Mais de nos jours, ils sont faciles à trouver. Le marché de Francastel devrait avoir tout ce qu'il vous faut. Francastel. Ça tombe bien, je voulais justement y aller. Je pars devant. Rejoins-moi quand tu seras prêt. D'accord. À bientôt. Profitez bien de votre excursion. Merci, Tarja. Oh, elle a compris. Moi, j'ai compris, je vais m'arrêter ici pour ce nouvel épisode. Malheureusement, aujourd'hui, je ne ferai pas un deuxième épisode parce que je vous avouerai que j'ai un méga coup de barre. Mais genre sévère, là. Je suis limite parce qu'en train de fermer les yeux en jouant. Donc, ça va. Vu qu'on n'a pas foutu grand-chose sur cet épisode, je vais en profiter pour me reposer, histoire de rebalancer la sauce plus tard. Allez. Pour celui-là, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de K-N-Roll. N'oubliez pas d'avoir la OUI attitude. Comme David Choukou. Vous connaissez chanson. Vous connaissez lyrics. Vous connaissez le dicton. Je vous laisse. J'ai plein de poutous partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. So, ciao, bye, booty booty. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.